La parole est à Mme Claudine Schmitt pour le groupe UMP pour 10 minutes. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Madame et Monsieur le Directeur, chers collègues. Nous sommes ici réunis, chers collègues, pour une nouvelle lecture du projet de loi relatif à la réforme de la représentation des Français établis hors de France. Je saisis cette occasion pour souhaiter la bienvenue à nos deux nouveaux collègues, Frédéric Lefebvre, élu député de notre première circonscription, Amérique du Nord, il arrive, Amérique du Nord, et Maya Habib, député de la 8e circonscription Europe du Sud. Je me félicite que toute cette fastidieuse procédure parlementaire que nous avons connue autour de ce texte nous donne l'occasion à nos deux nouveaux collègues de prendre part au débat relatif à la réforme de la représentation des Français de l'étranger. Je ne conteste pas cette volonté de réforme de la représentation politique des Français de l'étranger avec laquelle je suis favorable, mais les méthodes de travail employées. La procédure d'urgence, un manque significatif d'ententes en commission mixte paritaire, une totale absence de concertation. Je prends l'exemple du redécoupage des circonscriptions. A l'heure où je m'exprime, nous n'en avons pas encore eu connaissance, ni d'ailleurs du nombre d'élus. Nous venons d'apprendre par M. le rapporteur qu'il y aurait 15 circonscriptions. Le travail en commission s'est fait sans connaissance de ces éléments essentiels. Il aurait mieux fallu supprimer le Haut Conseil des Français d'étranger, pardon, l'Assemblée des Français d'étranger. Pardonnez-moi ma confusion, car je ne sais plus comment désigner cette institution, tellement elle a changé de nom durant les discussions et perdu toute prérogative. J'estime qu'au vu des travaux parlementaires, cela aurait été plus cohérent et plus avantageux pour les données publiques d'enterrer définitivement cette instance. Je terminerai, mes chers collègues, en vous disant que je vous accorde le bénéfice du doute en attendant les décrets d'application pour connaître les véritables attributions de l'AFE. En échange, je vous demanderai à votre tour de prendre en considération nos amendements, qui ne sont pas des amendements politiques, mais bel et bien des amendements techniques, qui ont pour seule vocation d'améliorer le texte et d'éviter des difficultés ultérieures. J'espère que par cette nouvelle lecture, nous trouverons un texte satisfaisant sur la forme, faute de l'être sur le fond. Je vous remercie. Merci Madame Schmitt.